Valentin, bonjour. Votre plaidoirie est intitulée Né Rohingya, en enfer et sans patrie. Avant de démarrer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente ce concours pour vous ? Je pense que c'est vraiment une opportunité unique de pouvoir être là aujourd'hui et de plaider pour une cause qui m'est chère. Et je pense que pour moi, comme pour tous les autres candidats, c'est vraiment exceptionnel. Écoutez, on vous écoute. Merci. Monsieur le membre du jury, mesdames, messieurs, il y a quelques semaines à peine, Mohamed Joubaïed a vu le jour. Cette nouvelle a parcouru la planète et nul doute que le 11 octobre 2017, le premier cri de ce nouveau-né aura eu une résonance toute particulière pour ce qui était présent ce jour-là et pour le reste du monde. En effet, ce bébé est venu au monde loin de chez lui, dans la misère d'un camp de réfugiés à Yukia, au Bangladesh. Ce petit être, supposé incarner le bonheur, l'amour et l'innocence, n'aura connu dans ses premiers instants que la désolation d'un refuge d'urgence. Un vaste campement insalubre et surpeuplé, érigé pour la survie et totalement dépendant de l'aide humanitaire. Pas une seule seconde, sa maman d'à peine 20 ans n'aurait pu imaginer les tragiques événements qui allaient marquer sa grossesse, ni que la naissance de son fils pourrait émouvoir autant de personnes au-delà de les frontières. Parce que Mohamed Joubaïed et Nero Inga, et que les siens vivaient au sud-ouest de la Birmanie, il allait connaître une bien triste destinée. Ce n'est qu'au cours des dernières années que le monde a véritablement pris conscience de la grande hostilité dont cette communauté musulmane faisait l'objet. Dans le pays, l'origine même du nom Rohingya est controversée, et ces derniers sont considérés comme des émigrés illégaux du Bangladesh voisin. Les Rohingyas, déclarés apatrides depuis une loi de 1982 instaurée par la dictature militaire, sont depuis privés de droits élémentaires, et victimes d'une forte répression de la part de l'armée. Mais c'est d'au mois d'août 2017 que le monde a découvert comment leur vie a basculé dans l'horreur. Les bourreaux birmans ont tranché des gorges, brûlé vif des civils, y compris enfants et nourrissons. Ils ont battu à mort, décapité ou massacré tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Profitant du climat terreur, ils ont également violé collectivement des jeunes filles et des femmes, dans les écoles, les foyers, les rizières, allant même jusqu'à mutiler leurs seins et à les abattre froidement. Mais ne s'en tenant pas là, ils ont rasé des villages entiers, détruit des dizaines de mosquées, dans une brutalité inouïe et singulièrement coordonnée. La maman de Mohamed a donc dû tout quitter dans la hâte et la terreur, partir sans se retourner tel un animal traqué au nom de son appartenance religieuse et de sa prétendue illégitimité sur les terres birmanes. Avec elle, plus de 800 000 Rohingyas, majoritairement femmes et enfants, déclarés indésirables, ont dû fuir pour échapper à la folie meurtrière de l'armée birmane et dernièrement de civils bouddhistes. La Birmanie, pays riche d'histoires et de merveilles, est très emprunt de mystères et de secrets. Les représentations que nous en connaissons dépeignent des lieux magnifiques et fascinants. Nous lui prêtons une culture largement pacifiste de par sa population très majoritairement bouddhiste. Pourtant, les images et les témoignages qui contenent nous parvenir glacent le sang. Il est très difficile d'imaginer comment la maman de Mohamed a pu préserver l'enfant qu'elle portait et rester saine d'esprit face aux horreurs qu'elle a connues. Peut-on oser dire qu'elle a eu de la chance quand on sait qu'ils sont des milliers à avoir perdu la vie dans des circonstances insoutenables ? Le périlleux exode massif de ces gens, partis à pied, rejoints dans le Bangladesh, n'est pas sans rappeler d'autres moments douloureux de l'histoire. L'ONU évoque aujourd'hui la plus grande crise humanitaire de ce début de siècle dans ce pays qui a pourtant accepté de se soumettre aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme en adhérant à l'ONU il y a 60 ans. Alors pourquoi, mesdames et messieurs, la qualification de génocide n'a-t-elle pas encore été retenue ? Il s'agit certes de faits très graves et il faut du temps et de la prudence pour que les instances dirigeantes puissent prendre ce type de décision. Mais il n'y a pourtant pas l'ombre d'un doute. Les actes perpétrés à l'encontre de la population rohingya s'inscrivent sans ambiguïté dans les textes qui définissent le terme génocide établi par la Cour pénale internationale en 1998. Naturellement, tous les regards se sont tournés vers Aung San Suu Kyi, chef du pouvoir exécutif, et à qui l'on reproche une attitude passive et incohérente. Figure emblématique de la lutte pour la démocratie de son pays, prix Nobel de la paix en 1991, cette femme n'a pourtant eu de cesse de s'opposer à la dictature birmane. Aussi, comment expliquer le silence et la position de déni de cette femme, vaillant symbole birman, devant cette effroyable situation ? Malala Yousafzai, jeune afghane, lutant contre les partialités de son pays, lui a récemment adressé un poignant appel de détresse. Le Dalai Lama, chef spirituel des Tibétains, en a fait de même et le pape François s'est lui rendu en Birmanie et au Bangladesh. Par ailleurs, lors d'une commission internationale, l'ex-secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Hanan, a déclaré l'engagement du pays à permettre un retour rapide de la population rohingya. Mais quelle crédibilité peut-on accorder à cette annonce laconique, visant assurément à calmer les esprits et à freiner les premières mobilisations ? M. le ministre, qui pensez-vous convaincre ? Vous qui avez déjà provoqué un terrible incendie dans lequel ceux qui n'ont pas péri resteront brûlés à vie. Que peut-on attendre de votre pays qui, sciemment et cruellement, a violé la quasi-totalité des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et particulièrement l'article 3 qui dispose que tout individu a le droit à la vie, à la sûreté et à la liberté de sa personne. De même que l'article 5 qui dispose que nul ne sera soumis à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'autre issue. Les organisations internationales doivent reconnaître unanimement le génocide et faire immédiatement cesser les attaques envers les civils et assurer leur protection. L'aide humanitaire doit être renforcée pour assurer la prise en charge des traumatismes physiques et psychologiques de ces personnes. tous les Rohingyas détenus arbitrairement doivent être libérés et les responsables des violations des droits de l'homme et de crimes contre l'humanité poursuivis. Il faudra enfin s'attacher à réviser la loi de 1982 et accorder la citoyenneté totale à l'ensemble de la population Rohingya sans distinction ethnique. Tout doit être mis en œuvre afin que jamais plus nul que ce soit nous n'entendions parler de nettoyage ethnique. Mohamed Joubaïed est un être pur qui n'a pas encore conscience de lui-même mais il a des droits des droits largement bafoués par son propre pays. Aussi il est de notre devoir mesdames et messieurs de changer le cours de son histoire. Je souhaite du fond du cœur à Mohamed Joubaïed de connaître les odeurs sucrées et l'insouciance de l'enfance les bruits de la cour d'école et rire de ses proches. Je lui souhaite de construire des projets et des rêves d'être respecté et aimé. Je lui souhaite tout simplement ce que nous considérons tous ici comme légitime pour un enfant du XXIe siècle. Mesdames, messieurs, je vous remercie. applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada